Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les marchés pour vous puisque vous êtes chauds là, vous êtes chaud, chaud, chaud. Donc, je vais analyser les marchés. Donc, deux secondes, je vais partager mon écran. Je reviens rapidement sur les indices boursiers, d'accord ? Et je vais avoir une perspective long terme. Trois mois, ils sont perchés les marchés, d'accord ? Ils ont tout explosé à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est ici, vous voyez là, et là, je vais utiliser un… Vous voyez ici, on a un marché effectivement qui a explosé, c'est plus haut là. Et puis, on a eu une croissance vertigineuse. Maintenant, le truc, et c'est vraiment la question que vous vous posez certainement, c'est finalement, est-ce que les marchés vont continuer de monter ? C'est quoi les signaux que le marché va se retourner ? Pour le moment, sur une base mensuelle. Alors, ce que je vais faire, c'est ici, retirer ça. Et je vais… Voilà, super. Donc, sur une base mensuelle, on est sur un marché qui est tout simplement incroyablement haussier. Et quand vous voyez ici les indicateurs, il n'y a rien qui m'indique la baisse, d'accord ? Rien, rien. Donc, sur une base très long terme, il n'y a rien qui m'indique la baisse. Sur une base hebdomadaire, donc c'est un peu moins long terme. On a eu effectivement une grosse bougie rouge. Vous la voyez ici, la grosse bougie rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. On a eu une grosse bougie rouge autour de ce niveau. Mais on est toujours au-dessus des moyens mobiles. Les indicateurs techniques sont toujours positifs. Encore une fois, on n'a pas de danger. Pour moi, le gros danger, c'est quand on va casser cette zone, d'accord ? On va casser cette zone, on va être sous les moyens mobiles, etc. Là, ça va commencer. Mais on a encore une fois, on a une énorme zone de support. Vous la voyez cette zone de support ? Résistance, résistance, support. On a une énorme zone par là. Donc, tant qu'on n'a pas cassé tout ça, on ne peut pas effectivement se dire qu'on est dans un marché, on est dans un marché vendeur. Donc, on est toujours dans un marché plutôt haussier. Et c'est ça le truc, c'est que quelque part, beaucoup de gens, ils attendent, ils anticipent la baisse. Ils anticipent la baisse. Mais quand tu vois le marché sur le long terme, et là, on revient sur du monthly, il n'y a rien qui vient remettre en question la tendance en cours. Rien ne vient remettre en question la tendance en cours. Donc, il faut vraiment… Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des mouvements de panique. Par exemple, ici, on a eu un mouvement de panique en 2018. Ça, ça puait. Mais le marché, il a été soutenu par la moyenne mobile. Les indicateurs techniques étaient toujours haussiers. Et beaucoup de gens disaient, ça y est, c'est parti, etc. Moi, j'étais plutôt vendeur par là. Et quand j'ai vu le marché repasser au-dessus de ce niveau, et les étudiants pourront témoigner, j'ai dit à mes étudiants, c'est une arnaque. Le marché, il est toujours haussier. Donc, on est toujours dans un marché haussier qui faiblit, qui a déjà beaucoup progressé, mais on est toujours dans un marché haussier. Donc, il ne faut surtout pas le vendre à long terme. On peut continuer à investir à l'achat. On peut toujours continuer à faire du swing trading. D'accord ? Mais, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché qui a littéralement explosé à la hausse. D'accord ? Et on est dans une économie qui est de plus en plus fragile. Il y a beaucoup d'incertitudes. On a énormément de dangers qu'on nous présente. Par exemple, le surendettement des étudiants aux États-Unis. Par exemple, le fait que les États se sont surendettés, que la dette des États n'a jamais été aussi importante. Par exemple, le fait que les taux d'intérêt sont extrêmement bas. D'accord ? Donc, on a plein de facteurs qui peuvent nous dire, attention, le marché, il est en zone de danger. Mais les graphiques et les opérateurs sont toujours haussiers. D'accord ? Donc, nous, on a à l'esprit ces éléments négatifs, mais on n'oublie pas que le marché, pour le moment, a toujours une orientation haussière. All right ? Donc, ça, c'est la première dimension. Et encore une fois, c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire, moi, voilà, j'adore les gourous, j'adore les gens qui vous expliquent, qui sont super intelligents, etc. Mais franchement, pour moi, le marché, il est bien plus fort que ses gourous. D'accord ? Le marché, il est bien… Pardon, j'efface tout ça. Et le marché, regardez en daily. Voilà. On voit que le marché, il y a eu une correction. Voilà. Les marchés, ils ont un peu paniqué. Trump, il a dit deux, trois conneries. D'accord ? Mais là, c'est reparti à la hausse. Donc, pour le moment, moi, la grosse zone de danger, elle est là. D'accord ? Ça peut même corriger. Là, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Là, quand tu casses ça, tu commences à casser des grosses zones. Et en weekly également, ça commencera à devenir un peu moins bon. Mais déjà, en daily, on sera sous les moyens mobiles. D'accord ? Et ça, ce n'est pas mal. Donc, vraiment, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas chercher à anticiper. Il faut juste laisser faire les marchés. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les marchés vont nous donner des informations. Il faut juste apprendre à les lire, à les interpréter. Donc, ne pas chercher à réinventer la roue. Et moi, encore une fois, ce que je vous enseigne, c'est super simple. C'est que… Et ça marche. Ça marche. Je ne joue pas au gourou avec vous. Je ne vous dis pas, voilà, je suis un mec. Non, non, je pense qu'il faut être hyper… Le Bitcoin. Donc, je reviens rapidement. Ici, on a eu une grosse correction, effectivement, sur le Bitcoin. Vous voyez ici, on a eu effectivement un marché. Puis, on a eu cette reprise magnifique. Et là, on a une consolidation. Donc, on est dans une grosse phase de consolidation sur le Bitcoin. Maintenant, l'idée, c'est est-ce que le Bitcoin va repartir à la hausse ou pas ? Donc ici, je vais revenir sur une base weekly. Ok, voilà, super. Donc, je reviens ici rapidement sur une base hebdomadaire. On voit bien que le Bitcoin, il bloque ici. D'accord ? Il bloque. Il bloque. Et qu'on a cette grosse résistance à 20 000. D'accord ? Et ici, on voit bien qu'il n'y a pas une grosse dynamique au niveau des indicateurs. On joue avec les moyennes mobiles. Donc, on voit bien que les flux ne sont pas extrêmement puissants sur le Bitcoin. D'accord ? Et que pour véritablement… Alors, bien sûr, on peut investir ici, tenter d'investir. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas investir. Mais il faut casser effectivement ces 13 500 pour que ça redevienne intéressant. Mais ça, c'est quelque chose de très long terme. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur du daily. Et en daily, on est clairement vendeur. On a eu cette tentative de hausse là. D'accord ? On a eu également la hausse en 2019 en avril. D'accord ? Et pour moi, ça, c'était très haussier. Donc, j'en avais parlé à mes étudiants. Et on a eu effectivement ce super marché haussier. Donc, pour moi, le Bitcoin, c'est-à-dire que je vais être franc avec vous, ça va être ça. Il faudra casser sur le RSI. Et il faudra effectivement se retourner à la hausse. Donc, ce n'est pas quelque chose de catastrophique pour le moment. D'accord ? Mais voilà, on est toujours dans une tendance plutôt baissière sur le Bitcoin. Ensuite, je vais analyser rapidement quelques devises. Donc, l'euro-dollar. Bon, on est dans un effritement baissier. D'accord ? Sur une base mensuelle, l'euro-dollar, idem. Il est plutôt vendeur pour le moment. Sur une base 3 mois, l'euro-dollar, il est également plutôt vendeur. D'accord ? Sur une base weekly, il est plutôt vendeur. D'accord ? Donc, l'euro-dollar, il ne fait rien. Et ce qui est intéressant avec l'euro-dollar, c'est ça. Vous voyez ? C'est magnifique. C'est magnifique le RSI. On avait cassé ce niveau par là. D'accord ? Donc, on avait cassé ce niveau. On s'est retrouvé sous les moyennes mobiles. Ça s'effrite doucement. Ça s'effrite. Vous voyez ici ? Ça s'effrite gentiment. Ça commence à se stabiliser. Et l'euro-dollar, voilà. Pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière. On n'est pas loin de gros supports aux alentours des 1,05 qui était le précédent point bas sur l'euro-dollar. Si on a une stratégie haussière sur l'euro-dollar, il faudrait casser le RSI par là. Donc, ça, ça pourrait devenir intéressant sur l'euro-dollar. Sinon, sur une perspective beaucoup plus long terme, beaucoup plus long terme, on voit bien que le gros niveau de support, c'est le niveau des 1,05. Je ne sais pas si vous avez vu un peu mon short sur l'euro-dollar. Il était là aux alentours des 1,34. D'accord ? Donc, j'avais shorté quelque chose comme 700 000 euros et j'avais renforcé par là. On avait été plusieurs à le faire et ça avait effectivement super bien baissé. Et on voit que pour le moment, l'euro-dollar ne fait pas grand-chose. Donc, on est quand même dans un gros range. On a eu cette tentative par là. Mais on est dans un énorme range sur l'euro-dollar depuis 2014. Donc, l'euro-dollar ne fait pas grand-chose. Mais les gros niveaux sur l'euro-dollar à long terme, ça va être le 1,05. D'accord ? Et puis, à la hausse, ça va être… Et là, je vais revenir dessus. Ça va être le niveau des 1,12, 1,13. D'accord ? Ces niveaux parce que là, on aura un signal extrêmement intéressant à l'achat. Et il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, t'as mis, pourquoi tu nous donnes deux avis ? » Parce que justement, plan A, plan B, c'est-à-dire l'idéal est là. C'est quelle est ma stratégie ? Qu'est-ce que je fais dans tel cas de figure ? Qu'est-ce que je fais dans tel autre cas de figure ? Sur les marchés, il y a beaucoup de gens encore une fois qui recherchent des certitudes. C'est pour ça qu'ils finissent ruinés. Sur les marchés financiers, il ne faut pas avoir de certitudes. Il faut juste se dire selon ce que fait le marché, voilà moi ce que je vais faire. D'accord ? Donc, avoir des niveaux, avoir des points, des points d'inflexion à la hausse, à la baisse et à partir de là, bien évidemment, avoir des setups pour trader les marchés. All right ? Alors ensuite, donc Orange et Airbus. Donc, Nasdaq. Alors, je commence par le Nasdaq. Je fais quelques analyses et ensuite, bien évidemment, je… Ok, Nasdaq. Ok, on est dans la même configuration sur le Nasdaq. Et ce qui est génial sur le Nasdaq, c'est… Vous voyez ? Il n'y a quasiment pas eu de correction. C'est un truc de dingue. Il n'y a quasiment pas eu de correction malgré les propos de Trump. C'est dingue. Et là, on est sur une résistance historique sur le Nasdaq et on casse cette résistance. Il n'y a aucune limite. Alors, il y a des personnes, ils vont me dire « Ouais, mais Tami, tu vois, il y a une divergence ici. » D'accord ? Je vais le mettre un peu plus grand comme ça, ça va être plus visible. Voilà, il y a des gens, ils vont me dire « Tami, Tami, il y a une divergence. » Mais, ok, il y a une divergence. Mais pour le moment, on est toujours haussier. D'accord ? Donc, on est vraiment dans un marché extrêmement, extrêmement haussier. Alors, ensuite, j'analyse rapidement Orange. Et après, je réponds rapidement à quelques-unes de vos questions. Donc, O, R, R. Ok. Donc, déjà, j'aime bien poser les questions. Qu'est-ce que vous pensez d'Orange, les amis ? Qu'est-ce que vous pensez d'Orange ? Dites-moi, dites-moi, dites-moi ! Qu'est-ce que vous pensez d'Orange ? Qu'est-ce que vous pensez d'Orange ? Dites-moi. Bon, moi, mon analyse, elle est très simple sur Orange. Je vais te donner mon avis très rapidement. Tu as un putain de range. D'accord ? Ce range, tu casses par le bas, ça s'effondre. Tu casses par le haut, ça commence à devenir intéressant. Mais tu as un gros range et ce range, il dure depuis quand même pas mal, pas mal, pas mal de temps. Donc, c'est, voilà, pour les gens qui ont investi sur Orange, effectivement, ce n'est pas génial. Voilà, ce range, il a commencé en 2014. C'est quand même assez incroyable. D'accord ? Donc, on est dans un énorme range et c'est un titre qui fait du sur place. Alors ensuite, XAU USD et après, j'en finis avec les analyses. Je réponds à quelques-unes de vos questions. Moi, je vais vous dire franchement, l'XAU USD, j'en ai parlé à mes étudiants là. D'accord ? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, donc, vous savez que là, j'étais baissier. D'accord ? Ok. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur ma chaîne, vous savez que là, on a eu effectivement un marché qui a consolidé pendant de nombreuses années. Pendant cette période, d'accord ? Moi, ce que je disais, c'est qu'il fallait… Alors, deux secondes, juste un poche. Voilà, super. Donc ici, moi, j'avais appelé à la prudence. D'accord ? Ici, là, là, je disais. Et puis, pour la première fois, on a cassé effectivement le niveau des 1 390, 1 500. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez positif. Maintenant, pour moi, le gold, il fait du surplace depuis plusieurs mois. Pourquoi il fait du surplace ? C'est très simple. Parce que les indices sont toujours haussiers. Or, l'or est une valeur refuge. Donc, l'or va monter quand les indices vont baisser. Et c'est pour ça que l'or, il est encore poussif. D'accord ? Il n'est pas encore dans une tendance de dingue. Donc, c'est ça ce qui pose problème avec l'or. Mais sinon, techniquement parlant, je le trouve intéressant même si ce n'est pas punchy. Donc, moi, je le vois plus comme un actif pour diversifier. C'est un actif qui pour le moment attend. Il attend certainement une baisse des indices. Mais c'est bien d'en avoir en portefeuille. Aujourd'hui, c'est bien d'en avoir en portefeuille. Auparavant, je vous disais qu'il fallait rester à l'écart. Aujourd'hui, ça reste intéressant. Alors, ça peut se casser la figure. Mais quand je dis en avoir en portefeuille sur un plan diversification, c'est-à-dire que si tu as un portefeuille diversifié, ça peut valoir le coup d'avoir de l'or parce que si effectivement les indices se cassent la gueule, alors, il va monter. Donc, tu te protèges. Voilà, tout simplement. Le site que j'utilise ici, c'est Trading View. D'accord ? Alors, je vais peut-être analyser rapidement un dernier marché et ensuite, je réponds à vos questions en live. Donc, l'eau dollarienne, voilà, mon analyse pour mes étudiants, c'est un marché qui ne bouge pas. C'est un marché qui ne bouge pas. Et tant qu'il ne bouge pas, il ne faut rien faire. C'est-à-dire qu'il fait du surplace. Il fait du surplace depuis plusieurs années. Donc, soit tu casses par le haut, soit tu casses par le bas, mais là, tu ne touches pas. Tu ne touches pas au dollarienne. Il n'y a rien à faire sur le dollarienne. C'est juste du trading, du scalping, mais sur un plan investissement, swing trading, il ne faut pas toucher le dollarienne. Donc, j'arrête le partage, d'accord ? Et je vais répondre à quelques-unes de vos questions et ensuite, je vous libère les amis. Est-ce que vous avez kiffé déjà ce live ? Alors, pro-gamer, désolé, je ne vais pas analyser d'autres marchés. Pour une prochaine fois, j'espère que vous avez kiffé. Sous-titrage ST' 501